Pour cette recette de soupe miso à base de joshin dashi, le dashi végétarien, il vous faut 2 morceaux d'algues kombu, 3 shiitake séchés ou si vous n'en trouvez pas vous pouvez les remplacer par des pleurotes comme utilisés dans la vidéo, 1,5 litre d'eau, du miso brun, un bloc de tofu de 100 g, de la ciboulette, des algues wakame et t'abonner à la chaîne. Tout d'abord pour le bouillon dashi, nettoyez les 2 morceaux de kombu au chiffon ou à l'essuie tout mouillé Puis entaillez le kombu avec un couteau en dessinant des X Dans un grand récipient mettez les 1,5 d'eau auxquelles vous rajoutez ensuite le kombu Ainsi que les 3 shiitake ou pleurotes séchées Utilisez un petit bol ouvert pour maintenir au fond de la casserole les champignons et le kombu et laissez reposer toute la nuit Le lendemain, versez le contenu dans une casserole si ce n'est pas déjà fait et faire chauffer à feu moyen Juste avant ébullition, retirez les feuilles de kombu et laissez les champignons jusqu'à l'ébullition Rajoutez ensuite 1 cuillère à soupe de miso et remuez jusqu'à sa dissolution Coupez ensuite le cube de tofu en petits dés Et rajoutez-le à la préparation Et remuez à nouveau Rajoutez un peu de ciboulette Ainsi que des algues wakame Et voilà c'est prêt Plus qu'à servir et à déguster Ceci est la recette de base de la soupe miso Vous pouvez y rajouter des légumes Tels que des carottes, des poireaux Ou autres selon vos envies Même des nouilles si vous le souhaitez Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo